pascal qui vient d'arriver la première bonjour pascal alison la deuxième bonjour à toi alison il met du temps arrivé les prénoms david salut david coucou à toi louta anita qui regarde aussi nadia qui nous dit bonsoir bonsoir à toi nadia super fan francine aussi qui est avec nous ce soir bonsoir à toi francine florent qui vient d'arriver on a paulette bonjour paulette delphine coucou à toi allez la famille je vous invite à partager il ya longtemps qu'on s'est pas vu en live je vais vous dire pourquoi rien de bien rien de bien méchant on a valérie aussi qui est avec nous huguette qui nous dit bonsoir de nice merci à toi huguette salut tonton de la part de jean-pierre allez la famille je vous laisse partager rapidement alors je viens faire un petit live simplement pour rassurer pas mal de personnes car j'ai reçu de nombreux messages qui me dit jérôme on te voit plus en live je l'ai déjà dit assez souvent faire des lives c'est quand on a quelque chose d'intéressant à dire quand on a su pousser une réflexion et de pouvoir apporter un autre un autre argument faire des lives pour toujours raconter la même chose se répéter pendant 20 minutes et gueuler dans le vent pour ne rien dire j'en vois pas l'utilité donc je ne fais que des lives si j'ai quelque chose à vous raconter bien entendu je vois pas l'intérêt de parler pour rien dire la plupart du temps je parle à des convaincus vous savez les dossiers qui sont en cours vous savez ce qui se passe vous savez ce que vous avez à faire et je me dis que toujours vous rabaissez la même chose voir faire trois lives par jour c'est pas utile voilà ça n'engage que ma propre voix ça n'engage que ma propre personne je l'ai toujours dit que ce soit sur les plateaux de télé dans les médias ou sur des lives si j'ai rien à raconter je me tais et si je ne maîtrise pas le sujet je laisse faire les autres voilà donc je tiens à rassurer tout le monde je n'ai pas fait de live tout simplement au vu de l'actualité je trouvais pas la nécessité d'en faire par contre ça c'est pour rassurer tout le monde et vous dire que tout va bien dans l'absolu et puis j'en ai profité pour me reposer un petit peu la semaine dernière j'ai été manifesté à avignon qui a été une très belle manif j'y ai peut passer deux trois jours auprès d'amis et dans l'arrière pays avignonnet et ça m'a fait grand bien en plus j'étais dans une baraque où on ne captait pas le moindre wifi voilà c'est comme ça il ya des coins en france comme ça et ça fait du bien ça fait du bien de pas être connecté et de pouvoir aussi s'échapper quelque peu voilà la famille donc voilà pourquoi la raison que j'ai pas fait de live voilà par contre j'aimerais vous parler d'une chose très importante il y a de plus en plus de faux comptes portant le nom de jérôme rodriguez avec des jérôme rodriguez merveille jérôme rodriguez 0 6 72 24 ce sont des comptes fake je vous invite à les signaler je reçois énormément de messages des gens qui pourraient se faire arnaquer des gens qui réclament de l'argent sous prétexte que ma fille est malade qu'elle a un cancer chose qui est dégueulasse au possible je ne réclame strictement rien vous avez un lien paypal qui est sur la page que les gens qui ont envie de me soutenir pour moi les rechercher rien d'autre tous ceux qui réclament de l'argent tous ceux qui font des jeux concours tous ceux qui se plaignent d'avoir une jambe de travers d'avoir une bite sur le front ou de se plaindre que soi disant ma fille ou mes filles seraient malades pour réclamer de l'argent vous les signaler fin de l'histoire ce sont des gens qui sont là majoritairement des ce qu'on appelle des brouteurs qui sont en afrique et qui viennent arnaquer des gens malheureusement je suis tombé sur une personne qui porte le prénom d'ingrid qui s'est fait avoir avec le compte non pas avec un faux compte jérôme rodriguez mais avec un compte d'un autre liveur et c'est dégueulasse parce que la 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 jeune demoiselle s'est fait arnaquer son argent donc je vous invite s'il vous plaît et j'invite facebook et je vous invite à partager ce live en mettant hashtag facebook que facebook puisse alors je sais même pas comment on dit là mettre le petit logo jaune pour crédibiliser crédibiliser le compte le certifié voilà certifié le compte je les réclamais des dizaines de fois en respectant la procédure en envoyant la carte d'identité en mettant une photo de profil bref j'ai tout respecté et facebook ne me file pas cette foutue certification quand je vois d'autres personnes qui ont dix mille abonnés sur leur profil ou beaucoup moins d'abonnés que la page jérôme rodriguez officielle et de ne pas avoir cette certification qui permettrait aux gens de ne pas se faire avoir voilà ne répondez pas à ces invitations je alors pour le coup je j'écris rarement des messages le premier c'est à dire si vous recevez un messenger via la page officielle via mon compte profil ça peut pas être moi j'ai déjà du mal à répondre à tous les messages je vais pas m'amuser à pouvoir vous en écrire un voilà donc je sais pas quoi faire face à ça je suis vraiment désolé pour ceux qui se font avoir n'hésitez pas à le signaler n'hésitez pas à le pour faux pour usurpation d'identité c'est très très important voilà la famille donc ça c'était par rapport aux comptes je vous mettrai le lien paypal en haut comme ça les gens auront la certification en tout cas pour ceux qui veulent me soutenir qu'il n'y a qu'un seul et unique lien voilà ça c'est l'important et au pire ne participez à aucun lien comme ça vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir c'est la meilleure chose à faire ce qui concerne ce week-end donc moi je continue mon petit tour en france donc après peau après rouen après lille après un bref passage par paris après avignon ce week-end je serai à périgueux voilà donc avec la le collectif nos passes 24 avec nos passes 24 24 pour la dordogne périgueux j'ai été convié par adélaïde une des soignantes qu'on avait pu voir sur le plateau d'anouna lors de la première émission j'ai aussi été convié par michel et richie richie vous le connaissez dans le mouvement des gilets jaunes qui aussi de dordogne donc demain je serai à périgueux avec une très 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 grosse journée de prévue manifestation opération escargot les motoires seront parmi nous des routiers seront aussi parmi nous donc je me ferai plaisir de vous relayer l'ensemble des informations via des live sur le terrain je continuerai encore alors je veux alors je vais juste répondre zaza engie paypal pour te soutenir pourquoi alors zaza il ya des gens qui ont du coeur sur cette planète il ya des gens qui veulent soutenir donner un coup de main par exemple pour payer un psychologue tu vois pour faire plaisir juste simplement pour faire plaisir alors je sais que dans la capacité des haters dans leur tête ils ont du mal avec ça ils ont du mal qu'il ya des gens qui ont de la sympathie qu'il ya des gens qui sont altruistes il ya des gens qui aiment participer donner un coup de main parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire autrement donc si ça vous fait chier les gars sortez des lives parce que le monde est monde depuis que les gens cèdent depuis qu'il ya de la solidarité donc vous n'avez pas envie de donner ne donnez pas d'accord zaza ennely encore un haters bah oui tu vas là où il ya du monde t'es plus avec tes potes parisiens je vais en province comme depuis le début donc toi tu vas me gonfler je vais te dégager parce que du honte du fond de ton canapé à par venir clasher des gens t'emmerdes ton monde d'accord toi tu es où en manif tu fais quoi comme manif moi ça commence à me gonfler ce genre de personnes qui à par venir chier sur des lives ne savent pas faire autre chose s'ils pouvaient mettre leur détermination à chier sur des lives à venir dans la rue à venir se battre à nos côtés au lieu de chier sur des lives de mettre toutes leurs motivations dans la rue pour basculer ce gouvernement au lieu de venir emmerder leur monde ça ferait du bien ça ferait franchement du bien parce que moi ça commence à me gonfler ce genre de connard parce que ça me gonfle les haters cassez vous cassez vous d'accord cassez vous les haters vous êtes des anti démocratiques vous êtes des merdeux vous foutez des à merde dans les débats d'accord je vous emmerde avec les cagnottes je vous emmerde avec les liens paypal et je vous emmerde avec tout je m'appelle jérôme randriguez je raconte la même chose depuis le début il n'y a pas d'opposition contrôlée il n'y a personne qui m'emmerde il n'y a personne qui gère ma vie t'as pas envie de me suivre tu dégages de la page tu vas laisser le cul à boutterie ou à division ou à tant d'autres et vous arrêtez de nous emmerder d'accord mettez un peu plus de volonté dans la rue que venir emmerder votre monde sur des lives parce que moi comme tant d'autres je donne ma vie à ce mouvement depuis trois ans d'accord tu as fait quoi toi madame zaza ça fait quoi d'accord moi je vais rencontrer des gens et si tu crois qu'un train c'est gratuit et si tu crois que la voiture de mon pote christophe l'essence est gratuit c'est parce que tu crois que se nourrir c'est gratuit vous êtes des trous du cul vous pourrissez les mouvements citoyens avec vos phrases de con vous êtes là à crier liberté dans la rue et vous empêchez les gens de vivre vous êtes pire que macron vous êtes pire que ce gouvernement vous êtes pire que tous les hommes politiques qui veulent la place vous me fatiguez c'est pour ça que je fais plus de live aussi c'est pour ça que je fais plus de live entre des connards qui gueule des gens qui racontent n'importe quoi des gens qui se déresponsabilisent des gens qui envoient des gens dans la rue qu'on n'a jamais vu de notre vie ça me fatigue ça me fatigue les vrais gens ils sont dans la rue à avignon à pont à rouen à paris à lille à bordeaux à toulouse à marseille à nice à strasbourg là ils sont les vrais gens vous êtes qui vous derrière votre écran pour venir clasher les gens pour venir insulter les gens ça me fatigue ça me fatigue si je m'énerve je suis obligé de m'énerver contre ces gens là je préférais avoir un mec en face de moi avec la droite levée prêts à me décocher la gueule que d'avoir ce genre de saloperie sur des lives vous me fatiguez les haters vous me fatiguez vous fatiguez tout le monde vous fatiguez les groupes vous pourrissez les groupes de discussion vous pourrissez la démocratie vous pourrissez le débat d'accord vous pourrissez le débat d'accord c'est vous l'opérisation contrôlée c'est vous qui êtes contrôlé par le gouvernement avec vos conneries d'accord il ya des gens qui me serrent la main sur la manif et me chie dessus sur facebook des gens à qui je demande des nouvelles de leur famille de leurs enfants et me chie sur facebook apportez vos preuves de ce que vous dites apportez il n'y a pas de solidarité sur les réseaux il n'y a rien putain les vrais gens ils sont dans la rue tous ceux qui aujourd'hui mettent autant d'ardeur autant d'énergie à faire du mal mettez le au service du bien comme ça moi je disparaîtrai d'accord moi je disparaîtrai vous voulez que je disparaisse toutes vos saloperies toute votre énergie toute votre motivation à foutre la merde à insulter à menacer à faire chier votre monde mettez là au service du bien et je vous garantis que rodriguez s'y retourne à sa vie rodriguez s'y retourne à sa vie d'accord là vos petites phrases de merde allez les mettre sur des pancartes pour les sortir dans la rue allez vous battre contre le pass sanitaire allez vous battre contre la misère allez vous battre contre ce gouvernement qui chaque jour nous baisse un peu plus allez mettre vos phrases de haters chez bfm allez mettre votre phrase de haters chez le président allez-y je vous garantis qu'il y a longtemps qu'on aurait gagné le combat vous imitez tellement d'ardeur tellement de volonté à salir les gens à raconter n'importe quoi d'accord à raconter n'importe quoi je vous emmerde j'ai jamais vendu de t-shirt j'ai jamais vendu de pins j'ai pas fait une thune j'ai perdu 9000 euros par an 9000 euros par an parce que j'ai perdu mon travail parce qu'on m'a crevé un oeil parce que je me suis donné aux gens j'ai pas gagné d'argent j'ai pas gagné d'argent vous me fatiguez c'est à cause de vous des gens comme vous que les gens abandonnent le combat c'est pour ça que deux tiers des gilets jaunes se sont barrés c'est pour ça que deux tiers des gilets jaunes se sont barrés des ronds-points et sont rentrés chez eux à cause de mères comme vous à cause de gens comme vous à cause de deux pauvres gueulards qui ont empêché une dizaine de personnes d'avancer c'est vous qui avez tué le mouvement le mouvement des gilets jaunes le mouvement des citoyens c'est vous c'est vous qui avez tué ce mouvement c'est à cause de vous que les gens sont rentrés dans leur maison vous avez pourri le mouvement vous venez me parler d'égo vous me parlez d'égo c'est vous qui avez de l'égo vous venez parler d'opposition contrôlée c'est vous qui êtes contrôlée merde commence à me fatiguer tous ces gens là là ça vient parler de division vous savez même pas calculer vous savez même pas calculer c'est vous qui divisez d'accord moi je ne divise pas je parle pas aux cons je parle pas aux gens qui m'insultent je ne parle plus aux gens qui me menacent et tous ceux qui cautionnent les menaces qui cautionnent les insultes que je prends tous les jours je les dégage aussi je les dégage aussi bref désolé pour ce quart d'heure de mais ça me gonfle j'ai même plus envie de faire de live tout ça pour lire des merdes dégager de la page je préfère être dix mille sur la page que deux cent mille mais avoir dix mille personnes de qualité dix mille personnes qui veulent construire dix mille personnes qui veulent avancer partager montrer la réalité du terrain allez emmerder des gens qui font des live de 12 heures là sur sur ouais laisse tranquille jérôme ouais tranquille je suis désolé la famille mais ça me gonfle ça me gonfle vous avez pourri le mouvement de colère citoyenne avec vos saloperies à raconter des fake news à raconter de la merde à parler de division stop et arrêtez de m'emmerder avec le 11 septembre d'accord le 11 septembre arrêtez de m'emmerder avec le 11 septembre si vous avez des questions vous allez voir les organisateurs du 11 septembre d'accord deux choses le 11 septembre moi et faouzi on s'est fait niquer la parole qui nous avait été donné d'accord moi et faouzi on s'est fait niquer la parole qui nous avait été donnée d'accord maintenant si vous avez des problèmes avec le 11 allez voir les gens du 11 à les gens allez voir les gens du 11 allez voir ceux qui sont qui ont géré le dossier fin de l'histoire, arrêtez de m'emmerder avec le 11 d'accord ? la seule chose que j'ai à dire moi le 11 et je m'adresse au gilet jaune le 11, vous avez voulu suivre un homme politique alors que vous étiez les premiers à dire pas d'homme politique et bien vous assumez moi je suis gilet jaune depuis 3 ans au même titre que tous les gilets jaunes depuis 3 ans et vous avez été derrière le premier homme politique qui est venu vous endormir la tête comme tous les autres comme Lalanne, comme Bigard comme tous ceux qui ont récupéré le mouvement on est un mouvement non récupérable on s'est fait bouffer, noyauter par tout le monde parce que vous êtes les premiers à réagir voilà pourquoi aussi 2 tiers des gilets jaunes sont rentrés à la maison d'accord ? ça fait du bien de dire ce qu'on pense oui ça fait pardon ça fait du bien de dire ce qu'on pense de toute façon je suis comme ça, je dis ce que je pense et si les gens ça leur plaît pas qui partent, qui partent, qui partent qui partent qui laissent des gens des gens construits des gens qui ont envie d'avancer des gens qui ont envie d'écouter des gens qui ont envie de partager de travailler de travailler de travailler tout cet énervement je devrais le mettre au bénéfice du mouvement pour dégager ce gouvernement et je suis obligé de me battre avec des trous du cul qui viennent polluer les lives, les manifs les organisations de manifs vous avez pas compris, il y a des gens dans la rue on est responsable de ces gens là nous sommes tous responsables les uns en tant que les autres nous sommes responsables de notre collègue à côté de nous c'est quoi qu'on a pas compris ? c'est quoi qu'on a pas compris ? ça fait du bien de s'énerver donc je reprends parce que je bouge mon cul et je vais pas en province pour aller dormir chez ma meuf je vais en province pour rencontrer des gens d'accord ? des gens du terrain des gens qui veulent construire des gens qui veulent cadrer des gens avec qui on discute d'accord ou pas d'accord ? il n'y a pas une insulte il n'y a pas une menace des vrais gens des vrais gens je reprends donc après Pau après Rouen après Lille après Paris après Avignon demain on sera à Périgueux voilà parce que les organisateurs de la manifestation No Pass 24 No Pass 24 avec Adélaïde comme contact une soignante qu'on avait vue sur le plateau d'Anouna lors de la première émission avec Michel qui est un grand un gilet jaune de première heure de première heure référent de la Dordogne Colère 24 et avec Richie qui m'ont invité à aller à Périgueux donc je vais aller rencontrer des vrais gens à Périgueux des vrais gens des gens qui sont sur le terrain des gens qui construisent parce que je les ai rencontrés il y a déjà un an le cul sur des bottes de paille d'accord ? et bien je vais aller les rencontrer et ça c'est des gens gentils serviables solidaires qui vous offrent le gîte qui vous offrent le couvert voilà Périgueux 10h devant le tribunal si je ne dis pas que Christophe c'est ça devant le tribunal je crois 10h devant le tribunal Christophe Christophe super gars Christophe il m'a amené partout en France parce que moi je ne peux pas conduire moi je ne peux pas conduire voilà hein et rien que ça merci mon cri cri attends donc voilà et là il vient de m'emmener à Périgueux et il va manifester avec moi et la semaine prochaine il m'emmènera à Saint-Etienne et si j'y arrive et si j'ai de la chance dans deux semaines j'irai à Marseille parce que les gens de Marseille m'ont demandé si je pouvais venir aussi discuter essayer de construire passer les infos voilà d'accord et je vous le dis hein quand on fait avec Christophe on la fait gilet jaune la route pas un péage au lieu de faire 5 heures de route on se tape des 8 heures de route par les nationales vrai gilet jaune on donne pas de thune au péage pour l'instant juste pour le gasoil d'accord et comment je fais je me sors les doigts du cul pour tous ceux qui qui comprennent pas bon la famille en tout cas il se passe beaucoup de choses on refera on refera on refera un live pour parler de tout ce qui était débat avec Mélenchon et Zemmour toute l'actualité tout ce qui est en train de se passer toutes les les petites tendances politiques en train de nous mettre là dans la vue là je voulais juste non pas m'énerver mais vous rassurer que tout va bien d'accord bon je vais peut-être encore me reposer un petit peu parce que j'ai pas du j'ai pas fini j'ai pas fini de me reposer parce que si je m'énerve comme ça c'est que j'en peux plus des 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 salopards je vous garantis je préfère j'ai eu une fois là pour ceux qui étaient présents à à Biarritz quatre mecs avec le poids levé prêt à me déglinguer la gueule et ben je préfère je préfère je préfère que toutes ces saloperies sur internet parce que normalement là c'est physique là y'a du lourd tu vois là y'a du bonhomme que des espèces de bouffons là qui se qui se la joue biceps de l'index pour mettre des saloperies sur internet ah là vous avez du muscle ah là vous êtes musclé les gars sur vos biceps regarde le biceps regarde le biceps tellement je raconte de saloperies sur internet j'hallucine j'hallucine bon la famille en tout cas je vous fais un bisou amis gilets jaunes je parle et je m'adresse à tous les gilets jaunes on a vu sur la route avec Christophe le prix du gasoil le prix du gasoil les gars les prix de l'électricité le prix du gaz le prix des denrées alimentaires vous êtes où amis gilets jaunes où sont les deux tiers des gilets jaunes qui tenaient les ronds-points revenons aux sources la famille je vous le dis nous sommes aujourd'hui le 24 septembre dans un mois et demi un mois et trois semaines le 17 novembre ce seront les trois ans des gilets jaunes je demande et je fais un appel solennel à tous les gilets jaunes du 17 novembre historique le 17 novembre reprenez les ronds-points je ne vous fais pas un appel national parisien je ne vous parle pas de ça je n'ai même pas envie de m'occuper des manifs d'accord je vous demande juste si vous avez été gilets jaunes quand moi dès le départ de reprendre vos ronds-points le 17 surtout deux jours après le 15 novembre normalement fin du pass sanitaire fin de la promesse qu'on nous l'enlève je vous fais un appel solennel s'il vous plaît revenez sur les ronds-points revenez dans vos villes le 17 novembre montrez que les gilets jaunes sont là les élections présidentielles arrivent on est en train de nous vendre encore des dossiers et des dossiers pour mieux nous entuber il faut agir et réagir les gilets jaunes on n'a pas fait tout ça pour reprendre 5 ans dans la gueule je compte sur vous la famille je vous fais un gros bisou courage à tous ceux qui vont manifester demain prenez soin de vous prenez soin du collègue qui est à côté de vous soyez responsable de vous-même et des gens qui vous entourent c'est tout ce qu'on a à faire face à l'adversité face à la violence du gouvernement ne lâchez rien d'accord la famille moi je serai sur périgueux on va rencontrer plein de gens je pourrais voir Richie à l'entente que je ne l'ai pas vu vous serez là où vous avez besoin d'être vous serez là où vous serez faites soyez fort soyez unis et il faut faire plier ce gouvernement et pas que sur le pass sanitaire sur toutes les saloperies qui sont en train de nous mettre sur le coin de la gueule d'accord sur toutes les saloperies qui sont en train de nous mettre sur le coin de la gueule la famille je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt